Ce que j'attends, je l'ai déjà dit, c'est que le responsable de notre malheur entend notre souffrance et surtout les conséquences de ses actes, c'est nous qui les vivons, c'est nous qui les avons vécu avec mon mari et j'attends qu'il nous entende. On essaye de continuer à vivre, de reprendre une vie, mais on a toujours l'appréhension de ce procès. Donc j'espère que, je n'attends pas de réponse, mais tout au moins qu'on puisse exprimer notre souffrance et que tout le monde sache ce qu'on a vécu. Pour nous, il n'y a pas d'élément intentionnel, il y a tout simplement un accident dramatique, comme ça peut arriver dans beaucoup de cas. Il y a des éléments dans le dossier qui nous permettront tout au long du débat de démontrer, en tout cas, qu'il n'y a pas d'intention de l'appât de mon client quand il a pris son véhicule ce jour-là d'aller écraser un gendarme. Vous savez, quand il y a la mort de quelqu'un, même s'il n'est pas volontaire, vous avez toujours des regrets parce que vous avez ça toujours sur la conscience. Et il lui dit qu'il ne gardera jamais cette scène dans sa tête.